Les 58e Journées de Soleur se sont achevées hier soir avec un bilan réjouissant. Quelques 55 000 spectateurs se sont pressés dans la ville du bord de l'art pour découvrir l'un des 220 films à l'affiche ou pour participer à la soixantaine de manifestations, conférences, débats ou tables rondes organisées en marge de l'événement. On va parler de cette grande messe du cinéma suisse avec l'un de ses représentants, Tommy Kung. Bonjour. Bonjour Monsieur. Vous êtes de retour de Soleur où vous avez présenté votre dernier film et où vous avez aussi animé des tables rondes, notamment autour de la thématique de la fréquentation des salles obscures. Oui parce que vous savez que depuis Covid il y a de moins et moins de gens qui vont voir des films au cinéma. En effet, par rapport à 2019 on parle d'une baisse de 35% pour les films dits mainstream et même de 40% pour la catégorie ARES. C'est à laquelle appartiennent vos films ? Oui, à laquelle appartiennent tous les films suisses. C'est une baisse qui est vraiment très forte. Alors, il faut dire que le cinéma suisse n'a jamais vraiment fait des films destinés au public puisque les entrées n'ont aucune importance de budget. Mais là, ça devient quand même un petit peu inquiétant puisqu'on est en l'occurrence presque à l'équilibre. À l'équilibre, c'est-à-dire ? À l'équilibre, oui. Ça veut dire qu'il y a presque autant de professionnels du cinéma suisse que des spectateurs du cinéma suisse aujourd'hui. Alors, on a discuté avec les collègues de ça qu'est-ce qu'on pouvait faire. Par exemple, on a évoqué la déductibilité fiscale du prix du bilet. Genre comme un don ? Oui, comme un don. De toute façon, vous savez, aller voir un film suisse, c'est un peu comme faire un don de son temps, en tout cas. On a aussi pensé à la gratuité des tickets pour aller voir les films suisses. La consommation obligatoire était aussi évoquée. Ça veut dire obliger les spectateurs d'aller voir minimum un film suisse par année, sinon strophe. Voilà, comme les tirs obligatoires. Voilà, oui, c'est ça, c'est le patriotisme. Mais toutes ces mesures, elles sont un peu compliquées de mettre en œuvre. On a aussi envisagé d'augmenter l'attractivité des films suisses. Ah, ça, c'est une bonne idée. Oui, mais c'était une proposition qui était rejetée à l'unanimité. Un film suisse attractif, ça n'est plus un film suisse. C'est clair. Bref, malheureusement, il n'y a pas de solution. Alors, il faut dire que si la fréquentation des salles baisse, les visionnements en streaming, eux, ils augmentent. Oui, c'est juste mon avant-dernier film, Erzungen Wechseljahr am Bahnhof, il a fait deux fois plus de vues sur Play Suisse que le précédent. D'accord. Douze. Oui, mais bon, il faut dire, ma mère a eu des bugs avec son Play Suisse. Elle a dû commencer le visionnement plusieurs fois. Je ne sais pas si ça compte. Ah, s'il faut aller au bout du visionnement pour que ça compte. Si ça compte à chaque fois. Oui, ça ne sait jamais si ça… Je t'ai investigué avec ma mère. Il existe aussi en français, ce film. Oui, le titre, c'est « Ménopause forcée à la gare ». Ça raconte l'histoire d'une femme qui décide de faire une hystérectomie parce qu'elle ne trouve pas de place à la crèche pour son bébé non-binaire. C'est un documentaire. Ça, c'est donc votre avant-dernier film. Oui. Un mot peut-être… Erzungen Wechseljahr am Bahnhof. Ah, c'est « im », ce n'est pas « am Bahnhof ». C'est « im ». C'est que j'ai tenu. Il y a les deux. Il y a les deux. OK. Donc, ça, c'est votre avant-dernier film. Un mot peut-être avant de se quitter sur votre dernier que vous avez présenté cette année à Sala. Ça s'appelle « Scandal ». On n'a pas encore traduit en français. Scandale, peut-être ? Oui, ça ne sonne pas terrible. Je réfléchis encore. C'est un film dont le scénario a été écrit avec Chad GPT et qui raconte l'histoire d'un collège dont les délégués de cette classe se réunissent pour organiser la prochaine course d'école. Il y a plusieurs options qui sont discutées. Et un jour, Kevin, un de ces délégués qui suit une chimiothérapie, qui est donc chauve, mais qui est quand même le plus populaire. Il va dire à la maîtresse qu'une des options, ce serait d'aller au musée des transports à Lucerne, à la Cair's House. La maîtresse communique alors ça à tous les élèves du collège, ce qui met la pression sur les six autres délégués qui sont fâchés contre Kevin et qui souhaitent qu'ils ne soient plus délégués. Ça, c'est le pitch. C'est marrant, ça me rappelle une histoire vraie. Ah bon ? Oui. Et comment ce film a été reçu ? Alors, la presse, on a beaucoup parlé. Oui. Oui, il y a eu plein de débats. Les journalistes se sont enflammés. Vraiment. Mais par contre, le public, apparemment, il n'en a eu rien à foutre. Un peu comme pour l'histoire vraie à laquelle je faisais référence. En tout cas, selon le principal intéressé. Oui, ça montre que le cinéma suisse, il est en phase avec la société. Peut-être. En tout cas, on se réjouit de découvrir ce film et de savoir comment Kevin va se sortir de ce mauvais pas. Spoiler alert ! Kevin s'en sort toujours. Tommy King, réditeur suisse, on vous remercie d'être venu nous présenter votre radiographie du cinéma suisse ce matin et vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment.